La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Les élections locales de dimanche dernier restent en vedette dans les journaux parus ce vendredi 28 janvier 2022. Siréoumi Quotidien s'interroge sur les lectures à faire par les états-majors politiques des résultats de ces élections. Eva, au-delà des faits, à sa page 4, Maki lui sort du silence et s'évalue dans Vox Populi. Il soutient dans ce journal que la majorité qui l'a réélu n'a pas changé. Les résultats provisoires nous crédit de 36 à 37 sur les 46 départements, c'est plus de 80%. Ce que je n'ai pas gagné, c'est ce que je n'avais pas, ajoute le chef de l'État, qui se lave les mains des défaites à Dakar, Tchess, où il y avait Idriss Sek, Zigenchor, qui était tenu par Baldé, Mbaké, où était le PDS. Maki fait son dépouillement, on déduit et titre Le Quotidien, où le chef de l'État est patron de la majorité présidentielle. Soutien n'avoir pas perdu ses élections. Je n'ai jamais gagné Dakar, Tchess, rappelle Maki Sall, dans ce journal, qui signale cependant que la paire est son maire dans la capitale. Maki nie toute défaite de Beno Bokuyakar, titre par conséquent l'info. Et dans les échos, Maki Sall indique que leur majorité est restée intacte, ce que semble démentir Sud Quotidien, qui voit Yewi Askanui enterrer la paire à Dakar. Selon ce journal, Yewi Askanui a raflé 15 sur les 19 communes de la capitale et donne un zéro à Maki et au parti présidentiel. Et Libération parle de massacre à Dakar, indiquant que Barthes a battu Abdoulaye Dufsar avec une différence de 92 613 voix. Revenant sur la bataille de Dakar, le tamouin parle d'une raclée mémorable pour Dufsar. Ce journal indique que le candidat de Beno Bokuyakar a été devancé de plus de 92 000 voix par celui de Yewi Askanui. L'opposition a finalement remporté 15 communes sur les 19 de Dakar, note aussi le tamouin. Et Maki n'en revient pas, si on en croit la une de l'évidence. Journal qui revient aussi sur les élections locales, notamment les résultats de la coalition présidentielle. Et la débandade s'installe dans Beno Bokuyakar, informe 24 Heures qui se demande si Marmout Saleh a-t-il bon dos. En effet, 24 Heures souligne qu'en politique, les mauvais perdants cherchent toujours un bouc émissaire, histoire de ne pas décrypter le message exprimé par les populations de toutes ces collectivités locales perdues par leur coalition. Et l'info voit Détchéfal au cœur du succès de Yewi Askanui et magnifie la rigueur du polytechnicien. Pendant ce temps d'en réoumi quotidien, l'on magnifie les belles performances de la douane. Ce journal fait focus sur les recettes de la drogue et les faux médicaments et voit Abdurrahman Djei, directeur général de la douane, en mode fast-track. Concernant l'avortement, réoumi estime que trop de femmes continuent de mourir. Makissal, lui, continue d'affirmer sa position vis-à-vis de l'homosexualité dans plusieurs journaux, dont l'AS qui revient sur son audience avec les imamés ou les mains. Le chef de l'État indique que la dépédalisation de l'homosexualité n'est pas à l'ordre du jour. Homo Eructus titre pour sa part l'observateur qui livre la colère du président sur la campagne des dénonciations de Ande Samedi Koyi. Selon lui, s'il ne s'agissait que de politique, cela ne lui ferait pas mal, mais c'est inacceptable de mêler les chefs religieux à ses mensonges. Makissal, qui crache sévérité sur l'homosexualité, note par conséquent les échos. Ewalf Kotean voit Makissal catégorique sur l'homosexualité. Dans ce journal, il affirme que tant qu'il sera à la tête de ce pays, elle ne sera jamais dépénalisée. Et selon Bosby, lors de l'audience avec les chefs religieux sur l'homosexualité, Makissal a affiché la fermeté. Le même Makissal est tout souriant à la une du soleil aux côtés du président de la BAD. Le quotidien national fait état de plus de 183 milliards de francs CFA de la BAD au Sénégal pour l'industrialisation, l'appui au secteur privé, aux PMO et aux femmes. Dans les colonnes de ce journal, Akinoumi Adesina, président de la BAD, qualifie la DER d'exemple pour toute l'Afrique. Les Dakar Times s'intéressent à l'exploitation du bois en Casamance par des sociétés chinoises, indiennes et pakistanaises pour nous apprendre que des bandes armées assurent la sécurité des Syries. Et la tribune, dans ce trafic du bois de la Casamance, signale de gros bonnets dans la mafia. Les pièges reçus ont atteint 8,5 millions d'hectares sur un incroi à ce quotidien, qui nous dit pourquoi la Gambie doit accentuer la lutte avant de dévoiler l'intérêt pour les deux pays. Restons avec la tribune, qui nous apprend que Djaïna Bandjaï, tête de liste de Gemsabop à Kermasar Nord, arrêtée depuis trois jours pour menace de mort, a été libérée et placée sous contrôle judiciaire. Et Libération, dans le meurtre au complexe réwolgi de Pekin-Ikwataf, livre les premiers éléments de l'enquête. Le meurtrier présumé, Abib Fahl, âgé de 28 ans, a été cueilli à Mbaw après une courte cavale. Informe Libération, qui annonce le député Boubakar Biaï devant le juge ce lundi, concernant l'affaire de trafic de passeport diplomatique. Estade, qui revient sur le dernier galop des Lyons à Bangou hier, informe que 25 joueurs étaient présents et signale Sadio en salle de musculation. Sonolombe choisit de revenir sur les débuts difficiles de Boignang-dou, qui a été admis dans la cour des grands en 2018. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.